Bonjour Clotilde Coron. Bonjour Jean-Philippe Denis. Clotilde, vous êtes professeur agrégé des universités à l'université Paris-Saclay. Papier publié dans la revue Management. Donc Management, je précise toujours, c'est management arrobas. Ce n'est pas la revue professionnelle, c'est la revue scientifique. Management arrobas. Questioning feminine managerial behavior, excusez mon anglais déplorable, « A European Study Considering Gender Ideology ». Alors, très concrètement, dans ce papier, vous mettez l'accent sur un point dont moi je n'avais pas beaucoup conscience, c'est qu'il y a un sujet de soutien managérial perçu quand le dirigeant est féminin. Oui, alors ce papier effectivement s'intéresse à l'idée qu'il existerait un management au féminin, c'est-à-dire que les femmes auraient un style de management différent de celui des hommes, et notamment auraient un style de management souvent plus orienté vers le soutien, justement le soutien à leurs équipes, plus orienté vers la relation et moins orienté vers les résultats, ou ce qu'on appelle le management transactionnel. Donc c'est une idée qui est assez répandue. Et l'article s'intéresse à cette question du soutien managérial perçu en fonction du genre du manager. En fonction du genre du manager et en fonction de la culture nationale. C'est ça qui fait toute la richesse, c'est une étude européenne. C'est ça, c'est une étude européenne et je me suis notamment intéressée à la culture nationale en matière de stéréotypes de genre. Donc les stéréotypes de genre, ce sont des représentations, des croyances sur des différences entre les femmes et les hommes, que ce soit sur les comportements ou les souhaits, donc là en l'occurrence plutôt sur les comportements. Et ces stéréotypes de genre peuvent être assez différents selon les pays, ou peuvent ne pas avoir exactement la même prévalence selon les pays. Et donc l'hypothèse de départ de l'article, c'est que selon le niveau de stéréotypes de genre, cette idée du management au féminin et donc finalement le soutien managérial perçu en fonction du genre pourrait ne pas être le même selon les pays du coup. Alors d'abord, évidemment, ce sujet est controversé, un peu controversé. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en explorant ? Comment vous nous permettez d'élever un peu le débat ? Alors effectivement, la question d'une idée qu'il y aurait un management au féminin, c'est une idée un peu controversée pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce qu'il y a un risque d'essentialisation, c'est-à-dire de considérer que les femmes sont intrinsèquement différentes des hommes, biologiquement différentes des hommes. Alors qu'on peut supposer que si elles ont un comportement différent, c'est peut-être plutôt pour des questions de socialisation différentes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui fait que c'est une idée controversée, c'est qu'il y a un risque de performativité. C'est-à-dire qu'il y a un risque que les femmes, sachant que finalement on attend d'elles d'avoir un soutien managérial plus important, ou d'avoir un style de management différent, vont se mettre une pression pour effectivement adopter un style managérial différent. Donc c'est un peu controversé, et c'est pour ça que moi j'ai voulu étudier ce sujet, vraiment en tenant compte de la question des stéréotypes de genre. Et donc ce que je montre dans l'article, c'est que c'est un article qui se fonde sur deux bases de données européennes, une sur les conditions de travail, et une plutôt sur les stéréotypes de genre. Et je montre que dans les différents pays d'Europe, effectivement le soutien managérial perçu est plus élevé, donc il est déclaré par les salariés, il est déclaré comme plus élevé quand le manager est une femme, que quand c'est un homme. Mais en revanche, cette différence entre manager femme, manager homme, disparaît quand on inclut les stéréotypes de genre au niveau national. Donc ça veut dire que finalement, le soutien managérial perçu, en fonction du genre, ça dépend aussi beaucoup des stéréotypes de genre, qui vont jouer sur les représentations et les perceptions des salariés. Donc ça permet de contribuer déjà à la littérature sur le management au féminin, en montrant que finalement, il y a un rôle important des stéréotypes de genre aussi dans cette idée-là. Mais ça permet de contribuer aussi à la littérature plus globale sur les différences entre femmes et hommes, puisqu'on voit qu'il y a un impact important des stéréotypes de genre, et donc finalement, ce sont sans doute des différences beaucoup plus construites qu'il n'y... Bien sûr, avec un point déterminant, qui est donc, selon la culture nationale, c'est là que tout change. Donc c'est là que se joue l'enjeu. Effectivement, tout à fait. Il ne faut pas le prendre en global, mais il faut le prendre par la culture nationale. C'est ça. D'où l'intérêt des bases de données européennes aussi, pour traiter ces sujets-là, et ne pas se concentrer uniquement sur la France ou uniquement un pays donné. Un exemple type de la façon dont la recherche a pour objectif d'abord de s'émanciper des déterminismes. Alors, et donc pour ça, il faut les comprendre. C'est ça. Merci à vous, Petit. Merci. Merci. Merci.